Musique Bonjour Mesdames et Messieurs, bienvenue à l'Irecy Koukoura Koukoura Koukoura. Nous sommes les Jeudi 27 avril 2023. Georges, combattant des lits de pêche avec nous, c'est maté. Georges, bonjour et bienvenue. Bonjour Juste, bonjour tout le monde. Nous sommes là encore pour discuter certaines questions d'actualité. Vous êtes le bienvenu Juste. Vous allez bien ? Vous allez très bien. Quelles sont les nouvelles ce matin, ce Jeudi matin ? Il n'y a pas tellement de nouvelles, mais nous apprenons que ce matin nous avons appris que nos FADC sont déjà concentrés sur presque toutes les lignes de front. Kishishé, Kichanga et partout là-bas. C'est-à-dire, ils sont en train de prendre réellement la relève des milliers qui ont été abandonnés par le M23 et surtout contrôlés les résidus. Ils ont récupéré ces zones parce que le M23 se sont retirés ou bien ? Non. C'est à l'issue de quoi ? C'est parce que le M23 semblait encore revenir. Et puis il y a un affrontement pour les repousser ou bien ? Il n'y a pas un affrontement. Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est-à-dire, il y avait certains qui résistaient, mais les FADC ont imposé leur présence dans le milieu. Et puis après, certains éléments de M23 qui s'étaient camouflés déjà à civils, n'ont pas su comment reprendre les armes et combattre comme combattants de M23 parce qu'ils n'avaient plus de tenue. D'accord. Alors, on revient sur la question. On a annoncé hier le sujet qui reste préoccupé. Un sujet très préoccupé qui va pardon à Goma, c'est lié à la situation sécuritaire de Georges. Effectivement. Mais avant, il faut dire qu'hier, 28 présumés criminels, dont 23 hommes et 5 femmes, parmi lesquels les sujets congolais. Donc, il y avait des Congolais, des sujets rwandais, ont été arrêtés avec... Ils étaient munis de prison des effets militaires, dont les chargeurs garnis, cartouches, armes, tenues militaires. Ils ont été présentés hier à la presse par les maires de la ville à June. Comment vous trouvez cela ? En fait, je ne peux peut-être augmenter l'annonce de l'information parce qu'il y a de cela quatre jours, on venait de croiser le commandant de la gare républicaine basée à l'aéroport. Ils venaient de nous dire ceci. Dans la ville de Goma, il y a déjà trop de gyrsons du M23 qui s'y étaient déjà installés, et croyant que le M23 pourra franchir la ville. Et ainsi, malheureusement, selon les informations qu'il détenait, il apprendrait qu'il y avait déjà même certains stocks détenus des FARDC et de la gare républicaine qui étaient déjà logés dans certaines maisons de civils pour ainsi faire une confusion dans la gestion de la ville. Et tous ces criminels qui se promènent, qui partent voler ou tuer, sont toujours vêtus à tenue militaire, acquis d'une manière clandestinée ou d'une manière sauvage pour créer la zizanie, pour créer une fissure entre la population et l'armée. Il a été clair, il a dit, cette information nous l'avons, et il semblerait que certaines personnes malveillantes détiendraient des stocks détenus des FARDC et de la gare républicaine pour semer la confusion. C'est pourquoi, chaque fois qu'il y a une opération, quand il y a un cas de criminalité, un cas d'assassinat, parfois vous trouverez ce qui va faire l'opération, sont toujours vêtus à tenue militaire. Il avait déjà annoncé ça. Et j'ai dit, alors, grand merci parce que, au moins, les services sont d'accord de se mettre à lèvres pour arrêter certains éléments des bandits, des renégats, des criminels, des assassins, qui cherchaient toujours à piéter la sécurité de la ville. Pas plus qu'hier, il y a eu même, dans le quartier Mabangano, ici vers cette bougie, après, on a assisté à un drame, des bandits sont venus, ils ont... La nuit d'hier, à aujourd'hui. Il y a eu également des éléments qui ont sémé terreur et qui ont pillé, malheureusement, encore vêtus à tenue militaire. C'est-à-dire, c'est toujours le phénomène 40 voleur qui semblerait toujours être en oeuvre. Et nous, nous déplorons, c'est quelque chose qui est guillette. Surtout, nous qui sommes à Gomba, nous qui vivons les affres de la guerre, et voilà encore une nouvelle guerre sous une forme de criminalité urbaine. Mais la question, Georges, que plusieurs Congolais, c'est comment 40 personnes peuvent arriver à ouvrir dans un quartier, dans une ville où logent toutes les institutions. il y a la police qui est là, pardon, il y a l'armée qui est là, il y a pour faire tous les services. Comment on remplit dans une grande ville comme Gomba ? C'est la question, c'est la question qui est qui, d'ailleurs, qui ronge les cœurs des gens. Ils arrivent, ils offrent, ils récupèrent tout, la nuit encore, et puis ils partent sans inquiétude. Comme s'il n'y avait aucun service de patrouille. C'est-à-dire, quelque part, nous risquerons de dire que ceux qui sont au service de patrouille nocturne devraient peut-être nous rendre rapport. Parce que, bon, ce n'est pas compréhensif. Il y a toute une année, on opère, d'une manière peut-être là, bien sûr, d'une manière là, spontanée, oui, mais on opère et on continue toujours à opérer et les choses se passent comme ça et on se dit, on a opéré tel milieu et les gens se sont volatilisés comme ça. Ça qui est quand même, ne fait-ce qu'une petite anguette ou un petit rapport, un petit rendement d'appréhension de certains éléments. ça inquiète. Et je l'ai dit, je le répète, nos services faites, essayez de faire plus que ce que vous faites aujourd'hui parce que la population en souffre tant. Et tout ça, ce n'est pas sous l'état de siège, il faut le souligner. C'est ça aussi peut-être un élément à ajouter sous l'état de siège mais le phénomène 40 voleurs ne parvient même pas à être éradiqué. C'est un guilleton. Je pense que le gouverneur avec tous ses collaborateurs doivent multiplier plus d'efforts pour essayer réellement de mandeler ces réseaux de soi-disant 40 voleurs. Est-ce que réellement les éléments qui se trouvent à la ville de Goma n'ont pas été en mesure de dénicher les vrais commanditaires de l'opération 40 voleurs ? Ou alors une complicité peut-être ? Voilà, ils sortent de parler à cela. Moi, je pense que comme contribution petite soit paix, moi, je voudrais que les services, surtout la police, les commissariats provincials puissent monter des équipes des patrouilles nocturnes bien structurées, inéditifées, avec des espaces bien déterminés. Et chaque fois qu'il y a un fait quelconque, celui qui a été commis dans tel quartier doit être interpellé. Même pas le service, même les judiciaires. Ce serait aussi important. parce qu'on n'est pas en fait, par exemple, dans un quartier, ma banque à nord. Toute la nuit, pendant... Ou des fois, trois fois, quatre fois, au cœur même de la ville. Des fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, le moins, et on nous dirait qu'il n'y a jamais eu vraiment des résultats. C'est là qu'il faut les patrouilles là-bas. Vraiment, ils ne se trouvent vraiment pas honteux. C'est pourquoi moi je dis, je propose que les équipes soient montées avec formation peut-être un peu spéciale et que chaque fois que vous allez dans un patrouille dans tel milieu et qu'il y a un cas quelconque, vous devez en être responsable. Vous trouverez que peut-être que les choses peuvent aller dans le positif. D'accord. Oui. On se dirige à retrouver au moins 60 corps 100 vies ont été découverts dans plusieurs villages de la chaufferie de Buito, donc à Chali et à Kazao, là-dessus dans le territoire de Roucho. Bien sûr. Selon les fonctionnaires délégués à jouer du gouverneur dans la chaufferie de Buito, Isaac et Kibira, les victimes ont été tuées entre le 20 et le 25 avril par les rebelles d'YM23 en provenance de Mabenga à plus ou moins 100 km de Goma sur la route nationale numéro 2. Il a dit que le nombre de civils ont été à l'évée lorsqu'il s'est rendu au char vers Kachali et Kazao. Il a dit, je cite, nous sommes tellement désolés de voir comment on est en train de massacrer la population de Kazao, Yirumba et dans les Kazaali. La population fait des migrations saisonnière dans le village de Kazaali le 20 avril 2023. Lorsqu'il est arrivé là-bas, on a massacré plus de 60 habitants avant-hier. Un habitant a pris le courage de faire le monitoring et il a constaté plus de 60 corps de personnes qui étaient ligotées au moyen de moustiquaires. D'autres étaient ligotées au moyen de s'acheter appelées ici chez nous Mouvera. Nous constatons que la population a été en tout cas massacrée par l'M23 qui serait venue de Mabenga témoigne Isaac qui pira fonctionner délégué à jouer du gouverneur dans la chefferie de Buito. Ce cadre local appelle en tout cas le gouvernement congolais ainsi que la force de l'UAC ainsi que la monsieur de la chaleure pour la stabilité. Donc la Monusco a sécurisé la population dans la région de M23 toujours présente. C'est ça un peu la formation mais c'est Georges une des deux de nos conflits d'actualité pour les CD qui ont réveillé cette information. Comment on parle de ces... En fait les formations nous l'avions déjà ça fait presque une semaine qu'il y avait affrontement entre les éléments de M23 avec les éléments de FDLR dans la région de Cachalie effectivement vers Kikirumba Kikirumba de Buito aux Alendours de Bambou. nous en avons appris mais le bilan ne nous était pas encore parvenu comme on va le détailler là-bas. C'est horrible mais jusqu'à quand jusqu'à quelle date la communauté internationale pourra qualifier ses actions comme des actions de génocide du terrorisme je pense que ceux qui sont derrière les M23 ils en seront toujours coupables je ne vois pas comment une paisible population qui est réellement à pleine récolte de se vivre dans les champs et puis vous venez vous avec des armes déjà qui sont inofacifs déjà qui n'ont aucun moyen de défense pas même une machette mais vous venez vous les loger des balles comme ça gratuitement est-ce que vraiment et ceux qui sont derrière les M23 ils ne trouvent vraiment pas qu'ils sont en train de fausser leur tombe devant la justice c'est horrible et nous n'avons pas accepté que les gens continuent toujours à faire des choses pareil d'ailleurs je voudrais que les FADC passent à la vitesse des croisières parce que parler toujours des cadavres des morts d'hommes ça qui est quand même il y riposte Farouz ça inquiète ces gens qui se rendaient au champ et pourquoi quel motif justifierait leur mort comme ça il n'y en a pas c'est la guerre parce que on fait la guerre avec ceux qui sont aussi armés pourquoi ne pas aller faire la guerre avec les FADC pourquoi c'est seulement avec les civils les innocents les gens qui n'ont vraiment même pas même les noix de politique là dedans quelqu'un qui est au champ à Buito dans la forêt là-bas croyez-vous qu'il a quelque chose à rendre au F23 non par contre le F23 est en train de faire ce qu'on appelle des crimes des guerres des crimes des génocides ça se voit clair 70 personnes et vous les tuyez après les avoir ligotés des moustiquaires c'est-à-dire qu'ils n'avaient aucune arme aucune défense et vous les tuyez même si vous avez peut-être une revendication quelconque vous n'allez pas quand même revendiquer vos intérêts derrière les morts des innocents ça non ça on n'est pas plus quotidien et le gouvernement ne sait pas comment on parle de cela aussi en fait le gouvernement il est gouvernement le gouvernement agit après un rapport bien structuré celui qui a dénoncé qui a crié c'est délégué du gouverneur de la zone on parle surtout de Kinshasa oui mais il faut que le gouverneur fasse aussi un rapport pour que le gouvernement de Kinshasa se prononce là-dessus mais le gouvernement ne peut pas se prononcer là-dessus avant qu'il ait tous les détails possibles vous apprenez également que le M23 renforce ses positions presque partout il n'y a pas de problème même à ça qu'ils en ont été ils ont été baptisés laissez-le ils seront baptisés je sais les secouins ils sont là on est en train d'augmenter le nombre c'est déjà connu bon ça c'est créé militaire de défense en fait les secouins sont en train d'être augmentés en nombre les autoblédés sont en train d'être augmentés en nombre les militaires sont en train d'être déployés comme l'EAC était capable de faire la mission de fixer le fait bon nous allons passer à la guerre vous allez vous battre dans la zone dans les zones occupées par l'EAC effectivement si l'EAC ne faisait pas son travail convenablement nous n'allons pas dire que comme l'EAC a été capable alors nous allons laisser la zone non ça non 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 c'est des gens qui contrôlent toutes ces zones qui c'est lui là l'EAC c'est la zone de l'EAC l'EAC ne contrôle absolument rien si réellement l'EAC est contrôlé normalement l'EF 23 serait déjà retiré non les gens disent qu'ils habitent ensemble non ça c'est n'importe quoi ça c'est faux et archifaux l'EAC jusqu'à l'arrière fait l'EAC n'a pas encore modré le résultat qu'il fallait que les populations attendent de lui l'EAC est encore je dirais à 5% de son travail il doit faire de mieux si on nous apprenait aujourd'hui que l'EF est très réellement de tous les milieux et que l'EAC commence déjà à appeler les gens à venir occuper leur maison ce serait important ce serait glorieux mais malheureusement non vous me dites qu'il y a augmentation des éléments de l'EAC là où se trouve encore l'EAC du méli-mélo du n'importe quoi ça non 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 c'est pourquoi les fards décès doivent passer à la vitesse de croisière il n'y a pas de problème ça c'est la politique vous savez nous sommes à une année électorale nous sommes à quelques mois peut-être six mois six mois pour aller aux élections changer de régime je ne crois pas qu'on pourra changer le régime par contre on pourra se renforcer le régime par ce qu'on appelle l'union sacrée l'union sacrée de là où il y a les bimba les gilier pas d'eau effectivement les azarias les lames azarias n'est pas là mais même les lames de oui azarias non azarias c'est kabiniste pourquoi vous voulez échec il n'a jamais assigné il n'a jamais assigné l'adhésion s'il les voulait oui mais comment la politique c'est toujours les alliances et la défaite des alliances ça la politique ou bien on fait des alliances ou bien on défait les alliances c'est ça la politique et la politique surtout en elle a ses caractères spécifiques vous trouvez les gens qui étaient hier à l'opposition comme ils ont perdu l'opposition si c'est toujours allé vers le pouvoir sauf l'idée parce qu'il lui a persévéré dans l'opposition pendant plus de 38 ans mais les autres n'ont jamais voulu être opposants on a fait des cas de Kiba qui étaient partis on appelle cela débauchage mais l'idée parce qu'il n'a pas vacciné il y avait plusieurs quand même méritants non même à l'époque pour votre information vous étiez encore peut-être trop jeune même Fausté Birindua en 1991 il a aussi il a été aussi débauché par Mobutu pas seulement celui mais Kiba Samaliba Auguste non son père son père Kiba Samaliba le père d'Auguste qui base il a été débauché même Lyaou le professeur Lyaou il a été débauché le père de Pierre Lyaou il avait été aussi débauché ils ont laissé l'idée c'est ce qu'on appelle au Congo le dynamisme politique c'est ça bon c'est le dynamisme oui je peux accepter mais c'est ce qu'on appelle aussi les constats politiques on n'est pas constant on n'est pas constant dans sa politique sauf le strength de l'Imité qui lui a juré l'opposition finalement son fils arrive à la manette et il fait la politique réellement qui était attendue par le peuple les congolais en débauchant aussi ses belles têtes il n'a pas débauché les gens se sont fait adhérer à l'idée parce qu'ils ont peur de l'opposition vous savez l'opposition en l'air de ses faits mal nous qui avons vécu l'opposition nous avons des cicatrices partout des arbres qui ont été cassées pourquoi ? parce que les manifestations étaient réellement des dédés c'est ce qu'on voit aujourd'hui presque tous les régions mais genre chez nous vous savez nous nous irons différemment des autres aujourd'hui l'opposition ceux qui sont à l'opposition ne sont plus blessés ne sont plus même tués ils viennent et ils font leurs manifestations conformément aux demandes démocratiques tandis que nous qui étions à l'opposition surtout à l'époque de Mobutu on nous tuait comme des mouches je me souviens le 26 février 1991 Mobutu nous a massacré d'accord merci nous sommes presque à la fin on sait que tu fasses un message en France et en France oui un phare de ce merci pour le travail que vous faites merci pour le travail que vous fournissez au peuple congolais mais je vous demanderai encore plus d'efforts plus de contrôle dans la ville de Gova la ville de Gova qu'on a des problèmes qu'on appelle criminalité urbaine 40 voleurs c'est comme si ça échappe au contrôle des gens qui gèrent la ville vraiment nous vous demandons avant de faire de plus parce que c'est la honte au service quand on parle de 40 voleurs pendant plus d'une année et qu'il n'y a pas de solution vraiment donc je réitère et j'insiste nos services doivent ces modérés plus fort que les débits merci beaucoup Georges vous serez tous demain pour un nouveau numéro bye bye c'est moi qui vous remercie merci 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 merci